Mouray ve rabotay shalom uvrakha b'ezrat hachem ce shabbat on lira parashat wa ishlah une parashat très intéressante dans laquelle on va voir la rencontre de Yaakov Avinu avec son frère Assab on sait très bien que Yaakov il a fui son frère parce qu'il voulait le tuer il a fini sa mission chez Laval et il s'est marié, il a eu des enfants il était temps de rentrer chez ses parents Yaakov Avinu savait très bien que la rencontre ne va pas être du tout facile il a fallu se préparer maintenant il a quand même envoyé un message à son frère Assab pour l'apaiser parce qu'il sait qu'Assab il était très énervé et il cherche à lui faire du mal et là pourtant on va voir ensemble un peu le message en lui-même qu'est-ce qu'il disait Yaakov Avinu à son frère Assab et comprendre c'était quoi la stratégie de Yaakov Avinu quelque part pour calmer son frère la première des choses la Torah dit «Waishlahi Yaakov Malakhim » «Rachid dit c'est quoi Malakhim ? des anges, des vrais anges » dans la suite alors il leur dit que vous dites à mon frère Assab dites-lui que j'ai habité chez Laval et c'est pour ça que j'ai tardé jusqu'à maintenant donc tout le temps que j'ai disparu donc j'étais pas chez mes parents j'étais chez Laval et là je suis de retour et dites-lui vous savez ce que j'ai ? il dit un petit peu ce qu'il a pour dire qu'il ne possède pas grand chose il y en a qui disent que Assab alors il voulait mettre Aynara sur Yaakov Avinu il a envoyé 400 personnes c'est Aynara Aynara c'est la valeur numérique 400 je vous laisse faire le compte Yaakov Avinu avait peur de Aynara qu'est-ce qu'il a fait ? il lui a dit 5 dans tes yeux moi je mets ça contre toi bon c'est rapporté mais en tous les cas donc Yaakov Avinu lui dit j'ai pas grand chose et Yaakov Avinu à la fin donc après qu'il a envoyé donc qu'il a transmis le message à son frère Assab il a fait une prière de mon frère de Assab il a raboté un petit peu si on voit donc cette organisation ou plutôt ce message de Yaakov Avinu envers son frère Assab on a pas mal de questions à poser première question Yaakov tu envoies des messagers ça se comprend ? c'est toujours on envoie soit des espions soit on envoie des on va dire des ambassadeurs pour parler Yaakov tu envoies des malachis ça veut dire quoi ? des vrais anges tu veux envoyer peut-être que tu as peur il faut envoyer des guerriers on ne voit pas des anges qu'est-ce qu'ils vont faire les anges ici ? quoi ? tu vas parler à Assab il comprend donc ce langage non ? on voit lui des gens qui sont comme on dit compétents de la matière c'est-à-dire qu'il envoie des anges alors dans la suite on a dit qu'Yaakov il dit à son frère Assab j'étais avec Lavanne et à Garte il explique il dit Garte c'est-à-dire j'étais chez Lavanne et j'ai accompli j'ai respecté les 113 mitzvot qu'est-ce que Assab on a fait des mitzvot que tu as fait ? c'est pas ça qu'il cherche lui lui ce qu'il veut tu as pris les brakhot ton père il t'a béni il veut te faire du mal il dit non non j'étais là-bas j'ai étudié la Torah la Torah il le sait très bien quand tu étais chez ton père Yaakov tu as toujours étudié la Torah donc qu'est-ce que tu veux avec ça Yaakov et dans la suite il dit tu sais qu'est-ce que je peux ça doit y aller Chorou Hamor Rachid l'exprime vous savez c'est quoi Chorou Hamor un taureau il parle il parle de Youssef j'ai un enfant qui est Youssef Hamor il parle de Issachar encore une fois Yaakov tu veux faire peur à ton frère Issachar ne dis pas que tu as Youssef et Issachar tu peux parler tu as d'autres tu as des géants tu as Yehuda Shimon Lévi on avait bien vu ils étaient très forts avec l'histoire de Shechem comment toute une ville ils l'ont rasé Youssef le pauvre Youssef c'est le plus jeune Issachar qu'est-ce qu'il connaît de particulier Issachar de la guerre et le pire de tout Yaakov elle est où taïmouna toi Yaakov premièrement Hashem il t'avait promis il t'a dit je te lâcherai pas tout le temps que tu n'arrives pas chez toi à la maison maintenant que tu as peur de ton frère Issachar il te fera rien du tout Hashem il est avec toi il est où le bitachon Yaakov c'est des questions à comprendre Hakamim il dit sa peur c'était sur le côté physique de Issachar il sait très bien il a la promesse d'Aqadosh Baruch Hashem il va le garder il va le protéger il sait très bien qu'il n'aura rien du tout mais Yaakov il avait peur d'autre chose de quoi il avait peur Yaakov il avait peur pour ses enfants et il a peur que ce Rashaad il va venir alors s'il ne va pas pouvoir lui faire du mal les tuer ou leur faire des problèmes mais ce qu'il avait peur c'est il va les assimiler il va leur tourner la tête parce que il était très fort il sait comment travailler donc sur des jeunes et les dévier de la voie de la Torah alors il dit déjà premièrement il envoie des malachim pour leur dire écoutez vous allez voir comprendre un petit peu de quelle manière Asav il veut influencer sur ma famille sur mes enfants vous les malachim vous comprenez ce domaine essayez de voir de quelle manière il veut il va arriver comment il veut Hasve Shalom séduire donc ma famille mes enfants après il lui dit tu sais j'ai habité avec avec l'Avan et j'ai respecté 113 mitzvot ne pense pas une seconde que maintenant parce que je veux te rencontrer tu vas réussir à me tourner la tête et Hasve Shalom que je veux délaisser la voie de la Torah et la van il est beaucoup plus fort que toi et chez lui j'ai respecté toutes les lois de la Torah donc si tu penses me faire quelque chose tu vas pas réussir ça y est je suis déjà commandé préparé à ça tu peux rien faire après il dit Shor Bahamur j'avais un taureau Yosef et Issachar en fait pour les turcs c'est Yosef comme on le voit dans la parasha de l'esprit prochaine c'est marqué qu'il a transmis toute la Torah qu'il a reçue chez Shem il a transmise à Yosef et dans on apprend comment combattre donc le monde extérieur comment confronter les problèmes d'assimilation et moi je vais t'envoyer j'ai Yosef ici il est quelqu'un qui est très costaud alors il sait se défendre il va défendre toute la famille et le deuxième Issachar la Torah dit Issachar Hamurgar c'est quoi Issachar Issachar il symbolise donc l'érudit de la Torah celui qui se donne pour l'étude de la Torah donc les enfants que j'ai sache-le ils sont bien préparés alors aucun mouvement aucun vent ne peut les casser ou ne peut les détourner pourquoi tu as peur voilà tu as tous les moyens il n'y a pas de raison d'avoir peur il sait très bien qu'Hachem il va le protéger il n'y aura pas de mal mais malgré tout il dit Hachem voilà j'ai tout fait j'ai bien préparé mes enfants moi aussi j'ai étudié la Torah mais j'ai peur de Issachar il y a un risque quand même il peut assimiler la famille il peut briser tout le travail que j'ai fait et sur ça Hachem je te demande de l'aide c'est marqué c'est entre celui qui veut se purifier Hachem il ne faut pas croire c'est vrai quand c'est entre les mains entre nos mains ça veut dire toi tu veux être religieux tu veux faire le mitzvot c'est entre tes mains il ne faut pas dire Hachem c'est toi mais Hachem quand il voit que tu as de bonne volonté il t'aide parce qu'il sait que ce n'est pas toujours évident Hachem dit commence et moi je suis derrière et voilà donc un petit peu comme on a dit la stratégie donc le programme qu'il a utilisé pour confronter son frère c'est pour dire que quoi que le travail ou plutôt l'angoisse c'était sur le côté spirituel et si on réfléchit bien à la bouteille nous le Hachem on espère qu'on aura la Gola très prochainement mais tout le long de l'histoire du peuple d'Israël on était dans la galoute et dans la galoute alors le risque il est très grand pour que donc Hachem donc Hachem il s'assimile avec les autres nations il délaisse sa Torah et nous on a besoin tout le temps donc de lire comment on dit ce qu'ils ont fait nos ancêtres on doit faire la même chose comme on dit on se renforce dans on aura toutes les brakhots Amen Shabbat 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 Shalom